Donc je vais vous présenter le projet du lycée Camille Guérin. Je pense que je vais le mettre debout, ça sera plus simple. C'est un projet qui s'est bâti dans la douleur. Nous avons une très belle collection naturaliste, beaucoup d'objets également. Nous avions même un crâne d'éléphant dans le couloir posé sur un placard qui traînait là, au vu des élèves, qui était nourri par les élèves. D'ailleurs, puisqu'on a retrouvé énormément de chewing-gum dans les dents. Oui, à force. Et depuis quelques années, avec les collègues, nous avons multiplié les projets, les actions pédagogiques pour valoriser cette collection. Des projets qui se sont succédés avec des échecs constants. Dans le sens où on arrivait à mener le projet sur une année, mais on n'arrivait jamais à le pérenniser. Il y avait toujours ce problème de comment rallumer la flamme chaque année, motiver les élèves, motiver les équipes. Ce n'était pas facile. Et puis, je suis tombé sur l'appel à projet Histoire de Bahut. Et en fait, rien de mieux qu'un appel à projet. Je le sais, parce que pour avoir travaillé quelques années à la DAC, aussi, donc, à l'adégation à l'action culturelle, où j'ai eu la chance de travailler à la culture scientifique et technique, puis à l'éducation et à l'environnement, je sais que ça permet de s'inscrire dans quelque chose, de partager avec d'autres équipes, d'autres lycées, de partager des expériences et puis de mobiliser plus que le petit groupe de profs de SVT et d'équipes de SVT. Donc, notre objectif, c'était de sortir tout ça, en fait. Même si cette collection sort régulièrement pour nos cours, elle est vivante, d'un point de vue pédagogique, mais en fait, elle profite peu au lycée. Ça, ça a donné une grande dynamique à l'équipe de SVT, enseignant et personnel de laboratoire. D'ailleurs, je tiens à saluer une de mes collègues qui s'est battue fortement pour cette collection et qui se bat, là, aujourd'hui, contre la maladie. Donc, je voulais penser un petit peu à elle. Et puis, ce qui était nouveau aussi pour moi, même si j'avais travaillé à l'action culturelle, c'était de faire venir un intervenant artistique, ce qui était dans l'appel à projets Histoire de Bahu. Je ne suis pas totalement fermé à l'art, mais je suis prof de SVT, donc c'est vous dire. Ce qui fait que, heureusement, avec ce projet, la collection a quitté enfin ses placards pour aller dans les classes, mais surtout pour s'ouvrir sur l'extérieur. Alors, elle s'est ouverte sur l'extérieur dans le côté artistique, dans un travail sur des sérigraphies. Donc, vous avez des sérigraphies sur bois, sur carton, sur papier, sur prof. Puisque ça, c'est des travaux d'élèves, en fait. Évidemment, ils me l'ont piqué. Et puis, enfin, j'aurais donné, quand même. Et ça a permis, en fait, de faire travailler les élèves sur une longue durée, entre 7 et 8 séances. Donc, sur une année scolaire ou en SVT, je ne les vois qu'une fois par semaine. Ça me fait un bon demi-trimestre. Donc, il faut gérer le programme. Parce qu'il faut aussi le gérer, quand même. Ou, en tout cas, faire semblant d'avoir tout fait. Ou d'avoir fait l'essentiel, ce qui compte. Et puis, donc, le travail consistait à réaliser un animal chimère, c'est-à-dire se promener dans la collection, sortir les animaux, essayer de construire un animal chimère et d'en faire une sérigraphie. C'est pour ça que vous aurez peut-être du mal à reconnaître tous les animaux qui sont sur les objets. Et puis, évidemment, l'idée, c'était de les rendre actifs dans ce projet, à la fois d'observer les animaux, chercher les éléments des animaux qui sont les plus visuels, créer un animal et savoir qu'ils allaient participer aussi à la présentation de leurs travaux pour les journées du patrimoine. Et donc, maintenant, effectivement, comme ça fait déjà deux ans que je mène le projet Histoire de Bahu avec l'équipe de SVT, la collection se promène dans les couloirs puisque ça fait 70 plus 70 élèves, 140 plus toute l'équipe de SVT. On a très souvent dans notre troisième étage des élèves qui se promènent avec un élégant flocage réalisé par leurs soins, ce qui permet un peu aussi d'interpeller les nouveaux élèves, de leur faire connaître cette collection d'une autre façon parce qu'effectivement, on est toujours face à ce problème qui a été cité assez régulièrement depuis ce matin, le problème de place de locaux et de locaux d'exposition. Donc, le projet 2018 a été très positif. Du coup, ça nous a donné envie d'aller très loin et pas seulement de sortir notre pauvre pétoriste écureuil volant, notre pauvre kangourou un peu déplumé quelque part, mais d'aller plus loin dans la démarche scientifique parce que autant la démarche artistique a été menée au bout, autant la démarche scientifique a été relativement décevante pour plein de raisons. D'abord parce que mon intervenance scientifique n'avait pas été disponible, donc déjà, ça a la limite. Et puis parce que le travail d'inventaire, parce que l'objectif est quand même là, c'est ce travail d'inventaire, n'avait pas été mené à bien, y compris dans l'histoire de cette collection. Le lycée Camiguerin est un lycée relativement récent en construction, mais sa collection vient du lycée Henri IV, aujourd'hui Collège Henri IV, du centre-ville de Poitiers. Donc une très ancienne collection avec des animaux et des objets de dates très variables et des archives, pour l'instant, introuvables. En même temps... Et puis l'autre problème de cette année 2018, c'est qu'en fait, on avait travaillé un peu en SVT, en système clos, en domaine connu, en rassurant, entre collègues, mais on n'avait pas trop fait l'interdisciplinaire. Donc le projet 2019, il a été mené avec le docteur Géraldine Garcia, qui est maître de conférence à l'université de Poitiers et qui est surtout chargé, entre autres, parce que quand on voit son CV, on est un peu inquiet pour le temps libre qui lui reste, de gérer la collection de l'université. Elle dirige le centre de valorisation de la collection de l'université. Et donc elle nous a été d'un recours très important puisqu'elle est venue avec des étudiants en stage, des étudiants en formation, expliquer le travail d'inventaire dans la collection de l'université. Et elle nous a donné les outils d'inventaire et les élèves ont fait les premières fiches d'inventaire officielles selon le modèle de l'université. Donc on peut partager avec l'université. On a fait également un travail de français avec mon collègue M. Boileau sur la poésie de Gaston Miron. Alors ne cherchez pas le lien entre la collection et Gaston Miron. Le seul lien, c'est que c'est un collègue avec qui j'aime travailler. Nous partageons une passion commune pour la poésie québécoise. Et donc c'était l'occasion de le faire intervenir. Surtout que lui connaissait bien M. Benhamou comme quoi il faut toujours faire intervenir et sortir de sa zone de confort. M. Benhamou qui travaille au lycée que je ne connaissais que de vue et en fait qui est un grand spécialiste des prédateurs, des grands prédateurs et en particulier du loup et donc qui a pu aussi travailler avec les élèves sur des aspects de géographie, de sciences naturelles, d'histoire et de français en lien avec la collection. Donc en fait, Gaston Miron mène à tout et l'homme rapaillé, je vous le conseille, c'est un très bel ouvrage. Donc on arrive à des productions d'élèves qui sont sur des fiches d'inventaire. C'est l'université qui me l'a donné, donc je lui fais entièrement confiance. Donc ils ont travaillé leurs fiches d'inventaire. Ce qui me reste à travailler, c'est l'efficacité des élèves pour faire des fiches d'inventaire parce que nous avons plusieurs centaines d'objets et je ne peux pas passer une heure trente par élève pour faire une fiche et demie. Donc on a un peu de travail à faire mais c'était intéressant de les faire travailler sur ces fiches pour qu'ils produisent un objet scientifique. Et ça, c'était important pour nous. Et puis, le projet 2019 a fini sur des aspects inattendus puisque dans la collection a été trouvé des fossiles de la collection de M. de Languemar. Alors il y avait une pauvre étiquette que vous voyez difficilement ici. ils s'étaient perdus dans des tiroirs. On avait trié sans les jeter quand même. C'était un bel effort de l'autre part. Par contre, le docteur Garcia, quand elle a ouvert les tiroirs et qu'elle a vu ces étiquettes, elle est montée en tour. Elle nous a dit comment ça se fait que vous avez ça ? D'où ça sort ? Vous en avez beaucoup ? Elle a ouvert tous les tiroirs. Elle a passé la journée à ouvrir les tiroirs. Donc on a une collection pas négligeable de ces objets. En fait, M. de Languemar est un multicarte, puisqu'il était peintre, il était militaire, puisqu'il, je reviens à ma question du début de journée, il a participé à la conquête d'Alger en 1830. Et surtout, quand il est rentré en France, il s'est installé dans le Poitou et il a fait la première carte géologique de la Vienne. Et donc, on a un objet d'histoire, on a des objets historiques, et cette collection, l'université de Poitiers, travaille dessus. Elle a un projet de valorisation des objets de la collection de Languemar qu'ils ont dans leur collection, dans leur propre collection. Donc du coup, ça a fait un peu tilt chez le docteur Garcia, ça a fait tilt chez moi, et en me disant, si jamais il y a un appel à projet histoire de bahut pour l'an prochain, on pourrait peut-être faire quelque chose d'intéressant, et travailler sur des archives, d'autant qu'en plus, dans cette collection de Languemar, il y a des bois fossilisés, et un des laboratoires de l'université de Poitiers travaille sur ces bois fossilisés. Donc, on a quelque chose d'intéressant, et le bilan, c'est effectivement, on a réussi à gagner des points par rapport au premier projet, sur un travail interdisciplinaire. On a réussi aussi à travailler scientifiquement, oui, je fais beaucoup de publicité pour Gaston Miron, vous l'avez remarqué. On a réussi à travailler avec d'autres collègues d'autres disciplines, notamment avec toute l'équipe de documentation, qui s'est engagée fortement dans la promotion de l'exposition, donc c'était vraiment aussi très intéressant, qui est fortement engagée dans le futur projet, si je le fais. Le travail artistique a avancé aussi, oui, c'est notre crâne d'éléphant qui est... Le travail artistique a avancé aussi, puisqu'il y a des oeuvres originales qui ont été créées par Mathieu Furgé pour le lycée, qui ont été faites à partir des animaux, aussi des échantillons du lycée. Donc, ça permettra aussi de proposer des décorations dans les salles, dans les couloirs, à la fois des oeuvres d'élèves et des oeuvres originales de notre artiste. Et puis, un travail avec les élèves qui est assez sportif, quand même, puisque 7 séances par groupe, 4 groupes de 17 à 18 élèves, faire les sérigraphies, faire les fiches inventaires, préparer l'exposition, préparer le plan de l'exposition, préparer l'oral de l'exposition. Vous avez une équipe et un prof un peu fatigué à la fin. et un peu déçu parce que, finalement, j'ai eu peu d'élèves pour les journées du patrimoine. C'est l'année suivante. Ils sont un peu consommateurs, en tout cas, dans notre lycée. Donc, qu'est-ce que ça peut bien me rapporter ? Donc, il faudra qu'on trouve autre chose pour les motiver. Peut-être un peu de continuité aussi. Enfin, je ne sais pas. Il y a aussi des parts d'échecs dans ces éléments de réussite. Donc, les perspectives, c'est avancer réellement sur l'inventaire de la collection. Parce qu'en plus, on a aussi des flores, on a aussi des herbiers. Lancer un projet scientifique sur la collection de M. de Languermar, faire un travail d'archives, et ça, il va se lancer avec une collègue d'histoire qui travaille avec les archives municipales, donc, qui est intéressée pour travailler sur le projet, et montrer aux élèves comment on travaille avec des archives, ce que je ne sais pas faire pour avoir passé quelques heures aux archives départementales avec un succès assez limité sur la recherche de l'origine des objets. J'ai trouvé tous les comptes rendus de visites de sécurité qui m'a beaucoup passionné. En plus, c'est fini. Donc, la sonnerie m'a dit que c'est la fin, effectivement. Archives, ça m'a beaucoup passionné parce qu'en fait, pendant six ans, dans un autre cadre, j'étais président des commissions de sécurité, vous savez, c'est la personne qui vient déclencher l'alarme chez vous. Donc, ça m'a beaucoup intéressé, j'ai passé du temps à aller lire, ce qui était une erreur parce que je n'étais pas là pour ça. Et donc, il faut vraiment que je travaille avec quelqu'un qui sait travailler avec des archives, qui ne se laisse pas distraire un peu trop souvent. Et puis, continuer à travailler avec notre artiste, Mathieu Furgé, qui est sérigraphe mais qui est aussi danseur et finalement, il y a peut-être aussi dans ce qui a été présenté des éléments de réflexion sur comment présenter autrement et puis profiter d'un artiste qui a des compétences dans ces deux domaines et qui peut montrer un petit peu aux élèves ce dont ils sont capables de faire. Et je crois que je finis par les remerciements. Donc, évidemment, je ne pourrais pas ne pas remercier la région Nouvelle-Aquitaine. Encore une fois, je pense que le fait qu'il y ait un projet, un appel à projet, ça a été vraiment moteur pour pouvoir faire continuer quelque chose. Plus que l'aide financière, autant certains établissements ont besoin de cette aide financière pour faire des projets. Quand je travaillais à la DAG, je sais que les collèges ont besoin forcément pour s'ils veulent vraiment faire un projet. Un lycée sur un projet de cette ampleur, on pourrait le faire avec notre budget de SVT. Mais, finalement, on en a déjà fait et puis ça ne marchait pas. Ça a marché parce qu'il y avait quelque chose au-dessus qui entraînait. Donc, toute l'équipe de SVT, enseignants et techniciens, parce que je les ai entraînés dans ma folie à sortir tout ça. Et puis, c'était facile de les entraîner, en fait, donc c'était très agréable. Et puis, l'ensemble des collègues des autres disciplines qui ont participé au projet, que vous avez vus. L'équipe technique du lycée Camillerin, parce que c'est eux qui nous mettent en place l'exposition selon nos ordres. On est quand même méchants. Et surtout, moi, je suis bien incapable de déplacer un crâne d'éléphant. Et donc, sans eux, on ne pourrait pas avoir la salle équipée, le lycée ouvert pendant les journées du patrimoine, parce qu'il faut l'ouvrir et donc il faut du personnel qui soit là. Donc, c'est vraiment très important. Le docteur Géraldine Garcia et son équipe d'étudiants, parce qu'ils l'ont vraiment fait découvrir les métiers du patrimoine en plus des métiers de la biologie. D'autant que certains étudiants avaient un cursus un peu particulier. Un avait un cursus militaire avec des études de géographie. Une autre avec un cursus de lettres et qui arrivait sur l'inventaire de collections d'universités. Et donc, en fait, ça a permis de montrer aux élèves qu'il n'y a pas une ligne droite dans sa formation, mais qu'on peut faire plein de choses et qu'il faut commencer par plein de choses. Mathieu Furgé, sans qui je n'aurais aucun talent artistique, ça c'est clair. Et puis, toute la direction et l'équipe gestionnaire du lycée Camille Garin, parce que ça marche mieux quand on est soutenu. Alors, je peux le remercier d'autant plus qu'en trois ans, on a eu trois chefs d'établissement. Donc, c'était compliqué pour la continuité, mais elle a quand même eu lieu et je dois les remercier depuis le premier qui nous a aidé à porter le projet jusqu'aux deux suivants qui ont continué à appuyer. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada